Musique 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 Ceci est le récit du couronnement le plus absurde de l'histoire, le plus ubuesque de tous les temps. Musique En cette chaude soirée d'octobre 1977, Sa Majesté Jean Bédel Bocassa a réuni ses collaborateurs pour étudier le savoir-faire britannique en matière de cérémonie monarchique. Musique Le but ? Faire aussi bien qu'Elisabeth II et même mieux. Rien ne doit être laissé au hasard. Celui qui s'est déjà proclamé président à vie de Centrafrique, puis maréchal, veut à présent se faire couronner empereur, titre sur lequel il lorgne depuis la mort de l'éthiopien Haïlé Sélassier. Musique La discipline militaire, le caractère du défilé militaire, qui se passe bien entendu à peu de choses près, comme ce que nous avons l'habitude de faire. Vous avez déjà vu, projeté dans la salle du cinéma le club à Bangui, le sacre de Napoléon Ier. Vous avez vu aussi, projeté dans la salle du cinéma le club à Bangui, le sacre du chat d'Iran. Et c'est le troisième film aujourd'hui que nous avons tous vu. Le dictateur entend faire de cet événement une date qui entrera dans l'histoire. Dans mille ans, on s'en souviendra encore, affirme-t-il. C'est que le couronnement du troisième empereur du monde, après Hirohito et le chat d'Iran, ne sera rien moins que la réplique du sacre de Napoléon Ier, à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804. Comment faut-il vous appeler ? Sire, comme le disait le général de Gaulle, ou bien votre majesté, ou majesté impériale ? Je préfère le mot soldat. Le 4 décembre 1977, à 173 ans de distance, tout devra être prêt pour le sacre de ce Napoléon sous les tropiques. Et pourquoi vous avez tenu à avoir le style Napoléon ? Parce que nous avons été formés par la France d'abord, et parce que nous avons étudié l'histoire de France, l'histoire du monde. Enfin, notre culture est une culture européenne d'abord, et française en particulier. Il fallait bien s'inspirer de quelque chose. Et en quoi c'est transposable aujourd'hui en Afrique ? Ce n'est pas transposable du tout, c'est une question de goût, et c'est une question d'option. Si vous vous trouvez devant l'histoire, bon, à supposer que vous êtes en train de subir une épreuve d'examen, on vous dit qu'est-ce que vous voulez, vous êtes bien capable de dire ce que vous voulez. Moi, on m'a posé la question, et moi j'ai choisi, comme Napoléon. Bokassa voit grand, mais il est à la tête d'un si petit pays, et tellement pauvre. Du bois, un peu de café, de coton, de diamants, c'est à peu près tout. Petit poussé de l'entrée, enclavé au cœur du continent, la colonie d'Ubangui-Chari accède à l'indépendance en 1960. La République centrafricaine remplaçait l'Ubangui-Chari, et déjà Bokassa Ier, perçait sous Jean Bédel. Bangui peut être considéré comme le symbole de l'avenir. Modeste poste, voici 50 ans, c'est aujourd'hui une cité de près de 100 000 habitants. Une jeunesse qui promet. Étrange destin, en effet, que celui de cet homme engagé volontaire en 1939, tirailleur sénégalais tout sourire, qui restera plus de 20 ans dans l'armée française. A l'heure de l'indépendance, au grade de lieutenant, il est le seul officier de la Nouvelle République centrafricaine. Et c'est tout naturellement qu'il devient le chef d'état-major à qui l'on confie le soin de former l'armée du pays. Mauvais choix. La force entre ses mains, Bokassa organise dans la nuit du 31 décembre 1966, un coup d'état contre le président élu David Daco, son cousin. J'ai fait le coup d'état pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin germain, mon colonel ? L'intérêt national prime le sentiment familial. C'est là tout ce qui le relie à Napoléon. Un plébéien, parti de rien ou peut s'en faut, un petit caporal devenu général et bien plus encore. Et puis il y a cette histoire de France, si vibrante, parce que Bokassa se considère comme français. D'ailleurs, il en a la nationalité et ne cesse de le clamer. Dans ses lettres à De Gaulle, il l'appelle avec respect « papa », au grand agacement du général qui, pour sa part, le nomme le soudard, le couillon ou encore le cinglé. Quand Bokassa le rencontre pour la première fois en voyage officiel en 1969, ce sont des compliments à n'en plus finir. « Dois-je aussi dire l'honneur que je ressens personnellement d'être accueilli aujourd'hui par l'illustre et le prestigieux français qu'est le général De Gaulle ? » L'année précédente, en mai 68, il avait même fait le projet d'envoyer son armée à Paris pour sauver papa en difficulté. Sur le perron de l'Elysée, n'en pouvant plus, De Gaulle lui demandera de ne plus l'appeler papa. Bokassa répondra « D'accord, père ». Avec Pompidou, le courant ne passe pas vraiment, même s'ils l'appellent frère puisqu'ils sont censés avoir le même papa. Le lien est vite rétabli avec Valéry Giscard d'Estaing, grand amateur de chasse en Centrafrique, que Bokassa appelle cousin. Pour Giscard, Bokassa est peut-être un cousin, mais du genre que l'on cache, dont on a honte parce qu'il est peu fréquentable. Pourtant, on lui pardonne ses frasques, ses méthodes radicales envers ses opposants, sa violence envers son peuple, son chantage permanent pour obtenir un peu plus d'argent de la France. On lui pardonne, en pleine reprise de la guerre froide, son rapprochement momentané avec la Chine ou ses bonnes relations avec l'URSS. « Nous éprouvons aujourd'hui la joie de recevoir ici nos amis de l'Union soviétique. » En fait, Bokassa est ami avec qui veut bien lui donner de l'argent pour satisfaire ses goûts de luxe dans son pays misérable. « Merci beaucoup. » Après s'être bombardé président à vie et maréchal, le voilà qui cumule les postes de ministre de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de la défense, de l'information et de la fonction publique. L'État, c'est lui. Aussi, quand il annonce son intention de se faire couronner à la mode napoléonienne, Paris est à peine surpris. « C'est encore une de ses lubies, pense-t-on. Et du moment qu'il reste du côté de la France, pourquoi le contrarier ? Qu'il devienne empereur si cela lui chante, lui qui, il n'y a pas encore si longtemps, rêvait d'ouvrir un café à Fréjus. » Sauf que Paris ne se rend pas compte que le monde entier va parler de l'événement et que la Centrafrique va se retrouver sous les feux des médias dubitatifs. « Le grand spectacle du couronnement de l'empereur Bokassa Ier dimanche prochain est dans ses ultimes préparatifs. Les avions spéciaux arrivent les uns après les autres sur l'aérodrome de la capitale centrafricaine. » En ne désapprouvant pas l'idée saugrenue de ce sinistre personnage, en laissant faire, la France va se retrouver prise au piège d'une bouffonnerie qui lui fait honte. Au 20h, les journalistes peinent à dissimiler leurs doutes. « Ils devaient correspondre dans le pays où ils ont lieu ces fastes qui ont de quoi nous indigner tout de même, dès lors que, par exemple, les 300 000 habitants de Bangui ont été pratiquement contraints d'acheter un pagne à l'effigie de l'empereur qui coûtera 70 francs pièce, le salaire moyen d'un fonctionnaire étant de 300 francs par mois. Mais mettons nos humeurs de côté et nos regrets de voir l'Afrique ainsi caricaturée par un empereur pas si naïf que ça. » Depuis des mois, la Centrafrique ressemble à une ruche. On bitume à la hâte l'avenue Valéry Giscard d'Estaing que le cortège empruntera bientôt. On rénove, on ravale, on repeint, tout doit être absolument impeccable. On balaie les routes et même le tapis rouge, faute d'aspirateur. On coud des robes et des chapeaux pour les élégantes, mais aussi des costumes et des t-shirts à l'effigie de sa majesté. « Il y en a une qui tient à l'envers derrière ! » « Sette, stop ! Il n'y en a pas deux qui se tiennent pareil ! » Les majorettes répètent sous la direction d'une cheftaine française, une vraie professionnelle. « Celui qui l'a fait, il est de mon village ! » Les enfants apprennent depuis des semaines des chants à la gloire du souverain. « Il est du pays de celui qui l'a fait, celui qui l'a fait, il est de mon village ! » Jamais Bangui la coquette n'a autant mérité son surnom. « La ville doit être belle pour les 5000 invités de Bokassa. » Le peuple, lui, est chauffé à blanc depuis des mois. « Décembre 1977, journée universellement historique. Journée qui verra se dérouler un événement sans précédent dans les annales de l'Afrique centrale, à savoir le couronnement de sa majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. » « C'est pourquoi il me charge de remettre à votre majesté la modique somme de 261 500 francs, représentant sa contribution aux charges du couronnement. » « Oh, il est bien courageux, oui ! Oh, mais tu es gentil pour toi ! » C'est dans la salle Omnisport, repaptisée pour l'occasion Palais du Couronnement, que doit avoir lieu la cérémonie. Cela fait des mois que l'on ne joue plus un match de basket, le sport national, dans ce gymnase flambant neuf offert par la Yougoslavie communiste du camarade Tito. Il y a quelques semaines encore, il fallait de l'imagination pour voir ici un palais. L'homme à côté de Bokassa, c'est Olivier Brice, sculpteur et décorateur normand, l'artiste à tout faire du sacre impérial, et qui s'est fait connaître en réalisant un bronze à la mémoire d'Elvis Presley. C'est lui qui a élaboré tout le déroulement de la cérémonie, comme il l'explique nonchalamment à des journalistes d'Antenne 2. « Je fais le trône, je m'occupe de la décoration, si vous voulez, de la cathédrale, je m'occupe du carrosse, je m'occupe de la décoration de son palais, je m'occupe aussi de la décoration, si vous voulez, du trajet de l'empereur. Je m'excuse, je, je, mais enfin... Et une chose assez fabuleuse que je n'ai jamais montrée jusqu'à présent, je suis en train de créer la messe du couronnement. » Cet obscur sculpteur, qui retombera vite dans l'oubli, n'en revient toujours pas d'être au service d'un souverain qui ne regarde pas à la dépense. « Au premier contact, ça s'est passé, j'avais certaines inquiétudes, parce que j'ai approché un empereur, c'était la première fois que je voyais un empereur, mais ça a été très, très sympathique, le contact a été très, très agréable, vraiment. Il a apprécié mon travail, il s'est amouraché de mon travail, et j'avoue, je suis tombé un petit peu amoureux de lui, parce que vraiment, il est très chouette. » Brice le sait, ce couronnement, ce sera le chef-d'oeuvre de sa vie. Aussi, il n'a aucun état d'âme. « Il n'y a pas lieu de s'étonner, selon vous ? » « Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas. On ne s'étonne pas d'un jubilé de la reine d'Angleterre, on ne s'étonne pas du couronnement qu'il y a eu lieu, et bien, disons que ce sera un autre couronnement, et je trouve que c'est extraordinaire pour notre époque. Vous ne trouvez pas ? » « Et au-delà pour vous, qu'est-ce qu'il y a ? » Je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse exister dans ce siècle. C'est vraiment le conte de fées du XXe siècle. Moi, je vis un conte de fées. C'est merveilleux. C'est Olivier Brice, encore lui, qui décore les appartements impériaux. La surprenante salle à coucher et la très kitsch salle de bain aux robinets dorés à leur fin. C'est lui, toujours, qui fixe les motifs qui figureront sur le service de porcelaine de 2000 pièces qui a été commandée à des fabricants de Limoges. Forcément. Enfin, c'est l'incontournable Olivier Brice qui décore la cathédrale qu'on se dépêche de toileter pour l'occasion. On y célébrera une messe, mais pas le couronnement, car elle est trop petite. Et bon, c'est bien que l'église est mal à l'aise avec le faste qui se prépare. « Bon père, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Très bien, merci. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Oui, on va avancer un petit peu, oui. » La chaîne a d'ailleurs l'exclusivité des images pour la télévision française, ayant obtenu avec quelques flatteries l'expulsion des concurrents de TF1 quelques jours plus tôt. Inutile de dire que sur la première chaîne, c'est la soupe à la grimace. « Se sont rendus huit jours à Bangui et vous en avez passé trois dans votre chambre d'hôtel. » Écoutez, Jean-Claude Bourré, je voudrais éviter les grandes phrases définitives que l'on prononce en la circonstance. Je vous préciserai seulement que nous avions toutes les accréditations nécessaires, mais que nous n'avons pas pu travailler pendant les trois premiers jours. Ensuite, en revanche, nous avons travaillé normalement à Bangui et dans le reste du pays, mais au huitième jour, et on ne sait pas encore pourquoi, sans aucune raison, on nous a prié de rentrer gentiment à Paris. Je n'ai donc pas eu, comme nos camarades d'une autre chaîne, l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec sa majesté impériale. Pourtant, il existe des images totalement inédites de cet événement. Celle tournée par une équipe de l'établissement cinématographique de l'armée française, envoyée tout spécialement sur place à la demande de la présidence française pour tourner le film du couronnement. Un film de famille, en quelque sorte, qui doit être offert à l'empereur et pour lequel les hommes du cinéma aux armées créent tout spécialement un générique de luxe. qui, lorsque l'affaire des diamants éclatera, conduira l'administration à classer le film Secret Défense pour 30 ans, de peur qu'il ne vienne amplifier la polémique autour des pierres précieuses reçues par Giscard. Bangui, dimanche 4 décembre, le couple impérial n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Il a fallu se lever à l'eau pour le long cérémonial, dont l'habillage. Déjà vers 2h du matin, l'empereur avait réveillé son épouse pour répéter une dernière fois les gestes historiques de la journée avec, en guise de couronne, un simple béret basque. C'est le fond qui n'est pas jeune. Comme Bocassa a l'air étrange sur ces images. Dans son aube brodée de milliers de perles et de brillants, avec ici ou là des étoiles et des abeilles. Et bien sûr, ses armoiries. Un aigle jaune dans un soleil rouge et l'inévitable B majuscule. C'est, paraît-il, une tenue qui se rapproche de celles portées par Napoléon à Notre-Dame le 2 décembre 1804. Les enfants de l'empereur, ses deux fils, notamment Jean-Charles et Saint-Cyr. L'empereur, qui ne délègue rien, passe méthodiquement en revue les 2500 couverts dressés pour le dîner du soir. L'impératrice Catherine, elle, semble tendue. Entourée de demoiselles d'honneur toutes habillées de blanc, évoquant plus Scarletto Hara que Joséphine, elle ne desserrera pas les dents de toute la journée, désapprouvant en silence tout ce grand barnum. Elle quittera d'ailleurs l'empereur juste avant sa chute, emportant avec elle quelques valises bien remplies et la malédiction de Bocassa qui prétendra dès lors qu'elle aurait été enlevée par un giscard qui en aurait fait sa maîtresse. La vérité, c'est qu'elle est la seule à tenir tête à l'empereur, osant même refuser les six tenues proposées par le sculpteur Olivier Brice au profit d'un choix plus sûr, mais pas moins clinquant, une robe de chez Lanvin. Seule concession faite à son mari, elle a abandonné ses tresses africaines pour un chignon plus classique que lui a fait une coiffeuse parisienne venue tout spécialement à Bangui. L'ensemble de la garde-robe impériale a coûté à l'époque 2 millions de francs, soit 300 000 euros. Il faut que vous descendiez d'abord avant qu'on somme les 21 coups de canaux. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Oui, oui, oui. Mais va l'heure du mal. Pour préparer le défilé, Bocassa a aussi envoyé 30 hommes au hara national du pin dans l'Orne pour qu'ils se forment à la conduite d'un attelage. Une équipe de tournage était venue se rendre compte, à ces risques et périls, de l'avancée de leur entraînement. Il faudra ensuite et enfin plonger tout ce petit monde dans l'ambiance qui les attend. Habitués, cavaliers et montures à la couleur, aux cris, aux divins, aux tintamars des grandes fêtes, alors seulement, l'Empire disposera d'une cavalerie digne de ce nom. Sourire en coin, Roger Jiquel n'avait pas semblé très convaincu. Pour l'instant, c'est assez champêtre et le carrosse est un peu dérisoire, mais à Bangui, ça sera sûrement autre chose. Papa. 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 Ce 4 décembre 1977, à 10 heures, le cortège s'ébranle enfin. Il a déjà une heure de retard sur l'horaire prévu. Le carrosse impérial, tiré par 8 chevaux, est surchargé de dorures. Bokassa ne le sait pas, mais c'est un matériel d'occasion. Débusqué chez un producteur de cinéma qu'il avait fait construire pour son film Caroline Chéry. Un empereur dans la voiture d'une demi-mondaine, on aura tout vu. En vérité, Bokassa a failli être privé de carrosse. Méfiant, le vendeur avait préféré conserver les roues à Paris, exigeant d'être payé rubis sur l'ongle avant de les envoyer à Bangui. Il faudra qu'un avion français les achemine in extremis la veille du sacre. Si Bokassa avait dû renoncer à cette promenade en calèche, son orgueil impérial en aurait pris un coup. La France a consenti à acheminer gracieusement par avion cargo les 32 chevaux achetés à un éleveur normand. Peu habitués aux chaleurs équatoriales, les chevaux sont visiblement nerveux et épuisés. Leur calvaire ne fait pourtant que commencer. Le carrosse descend la longue avenue Giscard d'Estaing que l'empereur a fait planter de pins venus eux aussi de France. Comme si l'on ne pouvait pas trouver d'arbres en Afrique centrale. Mais c'est tellement plus chic et plus cher un arbre français. Et ce n'est rien à côté des 4500 costumes d'époque, 400 tenues d'apparat pour les dignitaires, des milliers d'uniformes à épaulettes, de casques à plumes, de culottes blanches qui coûteront pas moins de 700 000 euros. Et comme il faut des sabres pour donner une contenance à ces soldats d'opérettes, l'armée française est mise à contribution en prêtant plusieurs centaines d'épées de parade qu'elle enlève aux Saint-Syriens. La télévision et la radio centrafricaine sont là aussi. Le petit Jean Bédel Jr., 4 ans à peine, que Bokassa a choisi comme prince héritier parmi sa nombreuse descendance parce qu'il a décelé chez lui des qualités exceptionnelles, s'est endormi. Tout à coup, c'est le drame. Un cheval qui n'a pas supporté la chaleur s'est effondré. On le relève à coups de pied mais c'est peine perdue. La pauvre bête mourra tout à l'heure. Les passagers désormais privés de carrosses en seront réduits à monter dans une Mercedes. Les caméras qui immortalisent ce grotesque défilé filment un peuple joyeux qui acclame son souverain. Mais rien n'est improvisé et les pigmés que l'on a amenés ici pour faire couleur locale dans une fête qui ne ressemble à rien d'Africain ne sont pas là de leur plein gré. Il n'y a pas de véritable ferveur parce que la présence de la population est obligatoire et parce que les Centrafricains sont là d'un régime qui les spolit. C'est peu dire que depuis des mois ils ont été rançonnés pour contribuer à payer le caprice de leur majesté. Pluie d'amende, prélèvement volontaire de 10% sur le traitement des fonctionnaires, contribution tout aussi volontaire des entreprises privées, dons généreux et obligatoires des expatriés et malgré tout cela le budget du Sacre est en déficit et la Centrafrique doit encore s'endetter auprès de la France notamment. Très respectueusement, Jean-Pierre Elkabach et Alain Duhamel demandent des explications. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre le luxe, les faces du couronnement et l'état de la population et son niveau de vie ? Mais on ne peut pas créer une grande histoire sans sacrifice et ce sacrifice est accepté par la population elle-même et c'est pour cette raison que la population elle-même contribue en donnant des dons en argent. Vous lui demandez ? Jamais. Je n'ai jamais rien demandé à personne et non seulement la population qui offre des dons en argent Elle les apporte comment ? Elle les apporte par délégation ou individuellement elles viennent porter et nous publions officiellement à la presse. Ces danses et ces chants joyeux ne reflètent pas l'esprit du peuple. Ils sont commandés par le parti unique le mouvement pour l'évolution sociale en Afrique noire le MESAN à la tête duquel se trouve bien sûr Bokassa. Dans les rushs des films tournés par les opérateurs de l'armée française on voit plutôt un peuple silencieux sans enthousiasme et abasourdi par ce luxe napoléonien qui lui est étranger. Un peuple vaguement inquiet qui remue les petits drapeaux centrafricains sans conviction et qui se fait frapper par les militaires dès qu'ils ront l'alignement. Malgré ses déclarations sur l'amour que lui porte son peuple Bokassa n'est pas très tranquille. En plus de la garde impériale qui défile ici pour la galerie en veste verte à épaulettes jaunes et aigle impériale sur le couvre-chef l'empereur peut compter sur ses soldats en tenue léopard pistolet aux côtés fusil mitrailleur à la main et plus loin que l'on découvre subreptissement des centaines d'hommes et des automitrailleuses prêts à surgir en cas de besoin. Et parce que trois précautions valent mieux qu'une Bokassa a également demandé à la France d'assurer sa protection. On lui a donc envoyé une douzaine de spécialistes de la protection rapprochée. Ces blancs que l'on voit ici à peine plus discrets que les militaires centrafricains. Le voilà bien protégé de ce peuple qu'il aime tant. Il est 11 heures quand le cortège parvient enfin devant le palais du couronnement qui n'arrive pas vraiment à cacher qu'il fut hier palais des sports. Il fait chaud très chaud 35 à 40 degrés. Son Altesse le Prince héritier Jean Bédel Bokassa Junior il porte sur ses frêles épaules le poids de la succession. Un conseil de régence veillera d'ailleurs sur son éducation jusqu'à sa majorité. Conseil présidé bien sûr par l'empereur. Elle a donc 28 ans Bokassa Ier aime à raconter comment son grand-père lui destinait Catherine alors qu'elle était toute jeune selon la tradition africaine. Maintenant qu'elle est impératrice elle sera dit-il la seule femme de sa vie. Le tout-bandit est ici 4 à 5 000 personnes. Mais côté diplomatique c'est un fiasco. Ni l'empereur Hirohito ni le chat d'Iran n'ont voulu honorer leurs frères africains. Pire Valéry Giscard d'Estaing le cousin s'est bien gardé de venir participer à ce carnaval équatorial. D'autant qu'aucun chef d'état africain n'a voulu s'associer à cette comédie qui ils le savent risque de renforcer les préjugés racistes sur ces pauvres africains qui ne savent qu'imiter les blancs. Alors comme il y a encore de la place et pour que les chaises ne restent pas vides on a placé les coiffeuses et manucures de la très parisienne Carita et la chef-thène des majorettes niçoises tout juste derrière les ambassadeurs. Le trône mesure 3 mètres de hauteur pour plus de 4 mètres dans le mur. Le faire entrer dans le gymnase a été toute une histoire on s'est en effet aperçu un peu tard qu'il était plus large que les portes du bâtiment. On remet maintenant à l'empereur les attributs de sa puissance qui tous ont été fabriqués en France. Tout d'abord l'épée symbole martial hérité de la chevalerie. La garde est également serti de diamants d'un poids total de 140. Puis un manteau de 12 mètres de long. Selon la volonté express de l'empereur lui-même a été réalisé en France brodé à l'emblème personnel de l'empereur l'aigle dans le soleil de velours rouge bordé d'hermine et retenu par un bijou d'une rare finesse. Il pèse 38 kilos et il est bien chaud. Enfin la couronne. La couronne impériale que non sans émotion l'empereur va cindre lui-même est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. Sous les armoiries impériales on peut lire la devise de la nation centrafricaine Zoquezo tout être humain est une personne. D'une hauteur inusitée le sceptre impérial rappelle également la canne traditionnelle du chef africain. Les brillants d'une grosseur exceptionnelle qui lorment ont été comme tous les joyaux du couronnement fournis par les riches mines de l'empire centrafricain. Le tout même si Bokassa a fourni les pierres brutes et facturé plus d'un million d'euros par la maison Bokassa premier. Une somme réglée in extremis pour que les bijoux de la couronne ne restent pas bloqués à Paris pour cause d'impayés. Devant l'humanité toute entière ! Et la cérémonie se poursuit avec le sacre de l'impératrice. Elle aussi a droit à sa cape mais plus petite 9 mètres au lieu de 12. Sa couronne aussi est plus petite. 400 grammes d'or tout de même et 1400 brillants saphir émeraude. Comme Napoléon a couronné Joséphine, c'est Bokassa qui en suivant le tableau de David procède à l'opération. Voilà, le couple est désormais sacré. Même le petit prince semble un temps sortir de sa torpeur. Maintenant, l'empereur n'a qu'un seul souhait, quitter ce gymnase surchauffé ou revêtu de son épais manteau, il sue à grosse goutte. dans les vestiaires, on improvise une rapide séance photo. Maintenant, direction la cathédrale pour une messe célébrant l'Empire. D'abord en voiture, puis dans les derniers mètres en carrosse, pour le plus grand malheur des chevaux normands qui, épuisés, auront beaucoup de mal à monter jusqu'à la cathédrale. Un second pur sang mourra avant le soir. Quant aux autres, ils ne reverront jamais leur Normandie. Que jour, ils seront tous morts. La scène qui se déroule sur le parvis de l'édifice religieux est finalement assez emblématique de cette folle journée. Des pygmées aux seins nus devant des ecclésiastiques en grande tenue et un orchestre qui joue les chevaliers de la table ronde. Ce n'est même plus une caricature, c'est du grand guignol. Mais dans l'église, le rite immuable reprend ses droits. Alléluia en sango et messe, célébrée par l'archevêque de Bangui, retransmise à l'extérieur grâce à des haut-parleurs. Le pape Paul VI, qui n'aime pas plus Bocassa que Pissette n'aimait Napoléon, n'a pas voulu venir mais il a envoyé un mot d'excuse porté par son légat, Mgr Enrici. Nous avons demandé à notre vénérable frère Domenici Enrici, nonce apostolique, de nous représenter. Si l'église n'aime pas Bocassa Ier, c'est qu'elle a ses raisons. Elle désapprouve ce gaspillage dans un pays si pauvre et elle ne pardonne pas à l'empereur de s'être fait musulman l'année précédente. Tout ça pour toucher un chèque d'un million de dollars de la part de Kadhafi, chante de l'unité africaine et du panarabisme. Mais sitôt le chèque encaissé, celui qui s'était fait temporairement appeler Salah et Dinahmed, revient à la foi catholique et au nom de Bocassa. A mot couvert, l'église critique donc l'empereur et l'exhorte à penser à ses sujets plutôt qu'à lui. Mais Bocassa est ailleurs. Il n'écoute rien et il n'est pas le seul apparemment. Après tout, Bangui vaut bien une messe. Cette fois-ci, c'est fini. Les cloches sonnent à toute volée et le chœur entonne le Messie de Handel. L'après-midi est déjà largement entamé. La cérémonie aura duré 1h30 à la cathédrale. Le couple impérial pour regagner le palais préfère abandonner les fastes d'antan. Le carrosse pour une sondeuse berline vient de notre siècle plus confortable et plus rapide. Mais tout à sa joie, Bocassa se décide finalement à marcher parmi son peuple. Quelques mètres et pas plus. On ne peut pas vraiment parler d'un bain de foule, plutôt d'un bain de militaire. Puis il regagne le palais de la Renaissance où l'on prépare le grand banquet du soir. Pour le dîner, Bocassa s'est changé et a enfilé pour être plus à son aise, confectionné cette fois-ci par Pierre Cardin. Un costume qui rappelle plus le consulat que l'Empire. Le soir même au palais de la Renaissance, Sa Majesté Bocassa Ier savait une fois encore réunir à la fois la plus pure tradition de l'hospitalité africaine et les splendeurs de l'Empire dans une fête fastueuse donnée en signe de reconnaissance à tous ceux qui avaient tenu à être auprès de lui pour ce jour historique. Il est visiblement aux anges. 100 tonnes de nourriture, 40 000 bouteilles de Bourgogne, de Bordeaux et de Blancs d'Alsace et 24 000 bouteilles de champagne ont fait le voyage depuis Paris accompagnés bien entendu de grands chefs qui cuisineront des plats délicats. Caviar d'Iran, foie gras, chaussons aux écrevisses, antilopes, sauce grand veneur et salade de laitue si exotique en Centrafrique. Pour organiser ce repas, il a aussi fallu importer de France 300 réfrigérateurs et 200 cuisinières. Et pour égayer la soirée, tour de chant des musiques du monde. Un album spécial couronnement est même édité. Sur les tables, partout des bouquets de fleurs. Dans ce pays luxuriant aux fleurs magnifiques, Sa Majesté a tenu à épater ses convives avec 25 000 fleurs exotiques, c'est-à-dire françaises. Elles sont arrivées la veille directement par avion de chez Carl Doshi, le fleuriste du 16e arrondissement. Et puis il y a le gâteau. Un gâteau impérial rien que pour Bokassa. Une pièce montée d'un mètre cinquante de hauteur faite à Paris et transportée elle aussi en avion avec dans sa base une dizaine de tourterelles à moitié crevées tellement sonnées par le voyage et peinent à prendre leur envol. Enfin, le repas s'achève par une demi-heure de feux d'artifice français dans le ciel de Bangui qui n'avait jamais vu cela. Quelques jours plus tard, visiblement gêné, un chef rémois qui a participé au banquet donnera une image moins enchantresse de la fête. Vous m'avez dit que sur place vous avez eu certaines surprises quant au matériel qui était sur place ? Il n'y avait rien. Il y avait une cuisine, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de fourneau, pas de casserole, pas de frigo. Alors vous avez envoyé le système D français, vous avez quand même réussi à composer votre plat ? On a acheté des gazinières, des frigos, des frigos de ménagère. On a parlé d'un énorme gaspillage au cours de... Vous l'avez vu, vous, ce gaspillage ? J'ai eu beaucoup de gaspillage dû à la mauvaise organisation. Et que devenait la marchandise qui n'était pas utilisée ? C'était jeté. Alors on le donnait, on le donnait au noir. Et vous avez vu, vous, au cours de ces journées, des gens qui avaient faim ? Oui. Continuellement, ils avaient faim. Des gens qui préparaient les repas et qui avaient faim ? Qui préparaient, qui servaient. Mais laissons de côté les mauvaises langues pour assister au grand défilé organisé le lendemain par sa majesté qui a eu la bonté de déclarer ce jour férié. Il est à l'image de ces deux jours de festivité, un improbable mélange qui ne ressemble plus à rien. Des majorettes conduites par leur chef-tene, des danses africaines, des enfants, des délégations officielles, des pigmées en pagne et même un drapeau français, histoire de remercier le ministre de la coopération, Robert Gallet, qui a pris place dans la tribune officielle aux côtés de sa majesté. Drôle de kermesse, pas vraiment au point entre des militaires qui manquent de rythme et un chef d'orchestre qui, lui, en déborde. Ce mélange de défilés du 14 juillet, de spectacles nord-coréens, de fêtes folkloriques africaines et de manifestations politiques est à l'image du régime impérial, un décor de carton-pattes où tout semble frelaté et faux, y compris la ferveur populaire, y compris le trou qu'exhibent les pigmées, un léopard blanc en peluche. D'où l'ironie lourde d'un Roger Jickel atterré. Ayant troqué son manteau d'empereur contre l'uniforme de maréchal, Bokassa Ier et l'impératrice Catherine ont présidé ce matin à Bangui un défilé militaire populaire et folklorique. Escadron de lanciers à cheval, sabre au clair, peloton motocycliste, majorette, sportif, délégation de femmes et enfin pigmées ont défilé pendant trois heures devant la tribune officielle et entre deux haies de centres africains paraît-il enthousiastes. Ils étaient environ 150 000. Il y a eu des matchs de football, une course cycliste, une compétition de piroguiers, très amusant, sur l'Oubangui. Et tout ça met un terme à ces grandioses cérémonies qui ont marqué le couronnement. Un événement sans égal en Afrique depuis l'intronisation de Haïlé Sélassier d'Éthiopie il y a un demi-siècle. Combien a coûté cette ruineuse comédie ? Sans doute plus de 15 millions d'euros, soit près d'un quart du budget annuel du pays gaspillé en foie gras, champagne, couronne et autres produits de luxe français. A peu près le montant de l'aide au développement que la France accorde chaque année à la Centrafrique. Les États-Unis du nouveau président démocrate Jimmy Carter en tirent les conséquences en supprimant leur aide au développement dès le lendemain du Sacre et la France, honteuse, réduit progressivement la sienne car Bocassa décider est allé trop loin. Devant les images du couronnement de ce Napoléon noir, le monde hésite entre consternation et éclat de rire. Les humoristes s'en donnent à cœur joie et la caricature de l'Afrique au relant raciste s'en trouvent souvent confortés. Nous sommes à moitié contents, je le disais tout à l'heure à l'intervention de midi, parce que vous le constaterez qu'aucun d'entre nous n'a été invité au Sacre de l'Empereur Bocassa. C'est injuste. C'est injuste et pourtant nous avions préparé quelque chose pour lui. Dans la fièvre, j'avais été chargé par le gouvernement du Centre Afrique de composer l'hymne du couronnement et le mien a été refusé. Et c'est cette raison pour laquelle nous ne sommes pas invités mais nous allons quand même le chanter. Si vous le venez, pour la première et la dernière fois, je ne comprends pas pourquoi ils nous ont coupé cette chanson qui était pourtant très très simple, qui était un hymne de l'Empereur Bocassa qui, je vous le disais, était couronné sur la table. On y va si vous voulez. On fait ce qu'on peut. Dans les rues de Bangui, tout le monde est ravi et la foule en délire. Faites le premier empire, il est beau, beau, beau. Oui, oui, mon vieux. Il est caca, caca, il est beau, 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 caca. Deuxième couplet. Dans les prisons de Bangui, tout le monde est puni, on a coupé les oreilles à ceux qui ont chanté cette merveille. Il est beau, 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 Il est caca, caca, il est beau, 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 caca, 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 caca. Et pourtant, la tragédie bouffe de Bangui ne prête pas à sourire. Elle fait grincer des dents les Africains qui supportent mal cette caricature de l'Afrique. Et elle plonge la France dans le malaise parce qu'elle se retrouve associée au délire abracadabrantesque de Bocassa. Par erreur, elle a cédé au caprice d'un enfant de troupe qui se prend pour le centre du monde. Elle l'a filmée, nourrie, habillée, dans une coproduction qui donne un bien mauvais film. Désormais, Bocassa ne sera plus jamais soutenue. D'autant que ce genre de mégalomane n'est jamais rassasié. Après le couronnement, il lui faudra autre chose pour demeurer sous les feux des médias. Et pourquoi pas l'arme nucléaire ? Il est temps de lâcher sa majesté. Et là, il faut s'arrêter pour écouter l'avertissement lancé par plusieurs dizaines de savants américains et canadiens réunis en congrès en Nouvelle-Écosse. Une guerre nucléaire mondiale devrait éclater avant l'an 2000, disent-ils. Comment ne pas s'interroger dès lors lorsqu'à quelques heures d'intervalle, on apprend qu'un nouveau pays africain demande lui aussi la bombe atomique par la voix de son empereur, Sa Majesté Jean-Baudel Bocassa. L'Empereur Jean-Baudel Bocassa veut donc la bombe atomique. En a-t-il les moyens ? Cela, c'est une autre histoire. Pourtant, son pays, la République centrafricaine, est un pays mieux placé que d'autres. De vastes mines d'uranium s'y exploitent, notamment à Bakouma. Le minerai n'est pas très bon, disent les spécialistes, il est phosphaté. La France pense obtenir une partie des 8 000 tonnes d'uranium raisonnablement espérées dans ce pays. 8 000 tonnes d'uranium raisonnablement de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut qu'on aille voir le gouvernement. C'est en partant maintenant, c'est dans cette marche, enfin, c'est en partant en ville, tout juste au niveau du building pour demander l'intervention du gouvernement que les forces armées ont intervenues violemment. Les enfants, quand ils couraient de gauche à droite, ils recevaient les balles dans les jambes, dans les têtes à tout moment. et les blessés nous arrivait à tout moment, sans arrêt. On a tué mon voisin de classe, mon voisin de classe, mon voisin, on était sur le... La paix ! Mon peuple centrafricain ! En première des quatre, on l'a tué. La répression qui suit, plusieurs centaines de morts parmi la jeunesse, décide Giscard d'Estaing à en finir avec son cousin de Centrafrique. Au sommet franco-africain du Rwanda, en mai 1979, Valéry Giscard d'Estaing évite soigneusement Bocassa et exige une commission d'enquête sur les massacres. Nous croisons que la première chose à faire, c'est que cette mission se rende sur place, qu'elle procède à l'appréciation exacte de ce qui s'est passé, qu'elle en rende compte et nous indique que bien entendu, la France tirera de ce rapport toutes les conclusions que ce rapport appelle. A l'Assemblée, le ministre des Affaires étrangères, Jean-François Poncet, menace. Lorsque la lumière sera faite en toute objectivité, la France, avec efficacité et discrétion, respectueuse de la souveraineté de tous les États, usera de l'influence dont elle dispose pour faire respecter les droits de l'homme. Les jours du dernier empereur d'Afrique sont comptés. En septembre 1979, Giscard, profitant d'un séjour de l'empereur en Libye, donne le feu vert aux parachutistes français stationnés au Tchad pour renverser le régime. Nom de code, opération Barracuda. La monumentale statue de bronze de l'empereur est brisée par la foule et conduite au cimetière où on la jette dans une fosse commune. Pour la population, le soulagement et la haine. Bokassa est d'ores et déjà condamné à mort. Le président d'Ako apporte confirmation. Le trône du palais impérial bientôt renversé. On ouvre les prisons où croupissaient les ennemis du régime. On pille les magasins appartenant aux dignitaires et à leur famille. La joie de casser et de piller ce qui hier encore était intouchable est à la mesure de la haine contre Bokassa qui aujourd'hui enfin peut s'exprimer ouvertement. Bokassa doit trouver refuge en Côte d'Ivoire où Oufouet-Boigny met à sa disposition une villa que l'empereur déchu juge bien trop modeste. Mais surtout, il en veut à la France et à son cousin Giscard d'Estaing, responsable de sa chute. Il cherchera donc à lui nuire. Lorsque le canard enchaîné révélera quelques jours plus tard qu'en 1973, Giscard, alors ministre des Finances, avait reçu une plaquette de diamant des mains de Bokassa, l'empereur déchu soufflera sur les braises et soutiendra ses accusations. Une plaquette de diamant figurait aujourd'hui en gros titre ou en bonne place dans plusieurs journaux français. De fait, Giscard a bien accepté le cadeau de Bokassa qui en donnait à tous ses visiteurs de marque, mais le canard se trompe en l'évaluant à 150 000 euros. En effet, les diamants sont revendus pour moins de 18 000 euros à la veille des élections présidentielles de 1981. Somme reversée à des associations caritatives centrafricaines. Mais cette affaire assombrit la fin du mandat de Giscard et fera le bonheur des imitateurs. Est-ce que M. Giscard d'Estaing, l'ancien président... Mon cher Michel, je tenais d'abord à vous rapporter cette petite babiole un petit cadeau pour vous et pour votre famille, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Je les ai eu au Prigro en Centrafrique il y a quelques années. Merci beaucoup. Très bien. Si vous voulez, vous les remettrez à la Croix-Rouge Centrafricaine quand j'aurai le temps. Merci beaucoup, M. le Président. Il s'agit bien d'une plaquette de diamants. Si elle a la valeur de 100 millions de centimes, comment on l'a affirmé ? La défense tardive et dédaigneuse du président, il est vrai, n'était pas des plus efficaces. Je pose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence, c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. C'était quelque chose qui tenait aussi, parmi tout, à vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Mais il se trompe. L'affaire est largement exploitée par l'opposition et notamment par son principal adversaire socialiste. Il n'y a pas de raison d'État. Il y a le déplorable processus de la politique franco-centrafricaine, la triste compromission de la France dans la dictature de Bocassa et il y a par voie de conséquence une situation particulière du président de la République et des gouvernants français qui se sont laissés entraîner plus qu'il ne convenait dans des relations de caractère personnel. Mais Mitterrand n'est pas le seul à se servir de l'affaire. Durant la campagne présidentielle de 1981, les militants du RPR de Jacques Chirac, rival à droite de Giscard, iront plus loin encore en collant sur ses affiches électorales des diamants à la place des yeux. Avoir un cousin empereur pour un président de la République, cela se paye au prix fort. Le 10 mai 1981, Giscard est battu. François Mitterrand est élu président de la République. Bokassa a eu sa revanche Bokassa a eu sa revanche et toujours aussi modeste prétendra être le responsable de sa chute et se réjouira. Maintenant, nous sommes tous les deux au chômage. De son côté, après une ultime tentative de coup d'État en Centrafrique, avec l'aide de quelques mercenaires français, Bokassa est expulsé de Côte d'Ivoire. L'empereur déchu se retire dans son château d'Ardricourt dans les Yvelines. Il mènera une vie d'exilé, à peu près ruiné, mais toujours fanfaron. Et c'est revêtu de son costume de maréchal qu'il va chercher ses enfants à l'école et qu'il pleure famine devant les caméras. Voilà, à 65 ans, je suis obligé de prendre la voiture et aller chercher les enfants, mais toute la carrière que j'ai bâtie est devenue quoi ? C'est pareil, nous sommes, on n'a pas suffisamment de personnel. Ménuserie, scierie, usine de disques, usine à coco, usine de légumes, restaurant, usine à café, usine à riz, salle de cinéma, garage, station de lavage, agricole, 3 milliards, 22 millions, 902 mille, 760. Voilà, enfin, c'est les biens de ma famille. Tout ce que j'ai perdu. Merci. De la part de ma famille, assez souvent, il me donne à manger, c'est vrai. Au lieu de me faire, de me créer une honte comme ça a été fait par la presse française, je préfère en ce moment-là que l'on tue Bokassa, carrément, et puis c'est fini. Je demande au gouvernement français de m'autoriser de rentrer chez moi. N'en pouvant sans doute plus de ce terrible exil, il décide de rentrer en Centrafrique en octobre 1986 pour y défendre son honneur. Sous le coup d'une condamnation à mort par compte humain, Bokassa Ier est arrêté dès son arrêté en justice. Monsieur le président, j'ai été chef d'État. Il y a eu des tués, il y a eu des morts. Je ne dis pas que je suis un saint. Il se peut que j'ai commis des erreurs. Bokassa, qui est même un temps suspecté d'anthropophagie, est condamné à mort. Sa peine est commuée en prison à vie. Mais il sortira en 1993 après seulement six ans de détention, vêtu d'une aube blanche en bénissant ses partisans. Toujours aussi mégalomane, il se présente désormais comme le 13e apôtre du Christ. Il meurt le 3 novembre 1996 et se fait enterrer avec ses lunettes, sa bible et son fauteuil au milieu de son palais en ruines, ultime folie du dernier empereur d'Afrique. « Là, devant, c'est la piscine de Bokassa. Et là ? » « Et là, à côté, la plus petite, c'est la piscine du prince Hérithier. » Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, disait Napoléon. L'empereur de Centrafrique, lui, n'avait pas le sens de la mesure. « Ah oui, et grâce aux 17 épouses, j'ai eu 54 enfants. accepteriez-vous que mes enfants meurent et que vous veniez comme ça pour filmer ? Est-ce que c'est vrai ? Vous pouvez accepter ça ? » « Voilà ce que j'ai fabriqué. Ça, c'est du riz. Ça, c'est de légumes. Et ça, c'est farine de manioc. Heureusement que j'avais fait un stock ici, très important, et c'est ce que je donne actuellement à mes enfants. Mais ça ne suffit pas. Comme je vous le dis, il faut varier. Et bientôt, ce stock-là est fini. Et ça, c'est fait dans mon propre pays, par moi-même, dans mon village natal. Mais ne dites pas « Bokassa a tué quelqu'un, Bokassa a manqué, Bokassa a fini, Bokassa a... » Non, c'est de la haute jalousie. « Et mon amour, et mon amour, Bokassa a pris. » « Et mon amour, et mon amour,